salut à toi peuple du rhum bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours l'ours c'est moi et le bar il est derrière aujourd'hui une dégustation un petit peu spécial puisqu'on est sur la baffe de l'ours elle est ici elle est présente la baffe de l'ours c'est un petit peu mon bébé à moi c'est la cuvée que j'ai réussi à sortir grâce à guillaume ferroni pour les deux ans de la chaîne alors on l'a sorti un petit peu après les deux ans mais moi c'était pour le principe de dire que pour les deux ans je voulais sortir quelque chose j'ai réussi guillaume a suivi sur le coup et aujourd'hui on va la déguster parce que je sais qu'il ya beaucoup de monde beaucoup de monde qui l'attendait à la fin de la vidéo je vous dirai comment gagner un sample parce que je sais qu'il ya beaucoup de monde qui en voulait qui n'ont pas réussi en avoir donc je vais faire gagner huit samples pour huit personnes exclusivement sur la chaîne youtube parce que les gens qui me suivent depuis le début c'est des gens qui sont sur youtube exit instagram exit facebook bon j'ai un petit peu excité de pouvoir vous en parler et de pouvoir la goûter avec vous je voulais laisser le temps un petit peu aux personnes qui ont réussi à avoir une bouteille de pouvoir goûter avant que je donne mon avis aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la bave de l'ours alors rapidement pourquoi est-ce que je l'ai sorti avec ferroni pas tout simplement parce que guillaume c'est la seule personne qui a été tout de suite partant sur l'idée de pouvoir faire la cuvée ensemble pourquoi un si petit nombre de bouteilles puisqu'on est à 54 bouteilles je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu sur la sur l'étiquette là vous êtes en présence de la numéro 11 54 bouteilles parce qu'au départ quand j'ai lancé ce projet j'ai lancé il ya quasiment un an je ne suis jamais dit qu'il allait avoir autant de monde qui allait vouloir prendre la bouteille je pensais perdre de l'argent dans l'histoire donc je m'étais dit on part sur 50 bouteilles c'est déjà ça sera déjà très bien ça sera déjà une sacrée histoire c'est une sacrée expérience alors j'ai vu qu'il ya beaucoup de monde qui avait eu un gros engouement autour tel qu'on repartira sur un plus grand nombre de bouteilles guillaume donc qui m'a qui a été tout de suite partant pour faire pour faire la cuvée du bar le l'ours on l'a appelé la bave de l'ours puisqu'on est sur un brut de fût qui titre à 61,2 degrés d'alcool on est sur un blend de trois roms différents on est donc sur de l'île maurice sur de la martinique et sur de la guyane française l'île maurice on est en présence d'un rome de deux distilleries différentes deux purs jus de l'île maurice qui a été blendé qui ont été mélangés ensemble avant la mise en fût on à la bourdonnée et chamarrel comme distillerie mauricienne sur des purs jus blanc bien fruité vous le verrez donc là on est sur un mélange d'île maurice qui a six ans on a aussi donc la guyane française là on est sur un rome qui a environ quatre ans on est donc sur de la belle cabresse de 2016 donc comme je l'ai dit à peu près quatre ans de vieillissement et on est donc sur du rome agricole français même si on n'a pas l'aoc pour l'instant en guyane française et enfin pour la martinique c'est un grand arôme de la baie du gallion qui a aussi qui est en 2016 aussi donc qui a environ quatre ans lui aussi tous ils ont été élevés en fût de cognac à l'exception des deux maurices qui ont été élevés ensemble depuis le début et qui ont été élevés dans des fûts des anciens fûts de whisky pour la petite précision c'était du whisky de seigle on est donc sur des bouteilles qui font 50 centilitres je vous l'ai dit ça titre à 61,2 degrés d'alcool et vous avez donc le petit logo du bar de l'ours ici présent la bave de l'ours sur la contre étiquette et on a vraiment ce format de bouteille traditionnel de chez ferroni avec le petit bouchon qui se visse on n'a pas de boîte qui allait avec puisque c'était un coup un tout petit peu plus élevé et je voulais essayer de faire les coûts le moins élevé possible donc le blend final il a été tout simplement mis et mélangé dans un seul fut de cognac il a subi une maturation un vieillissement encore de quatre mois supplément alors un petit mot sur guillaume qui est un spécialiste des spiritueux sur marseille au départ il avait un bar le carry nation et il en a eu si je me trompe pas je crois qu'il en a eu d'autres et aujourd'hui il est il possède un château à aubagne il fait vieillir ses propres spiritueux il crée du jean il crée du ratafia il a plein plein de choses il a une culture énorme sur les spiritueux marseillais et spiritueux en termes général et c'est pour ça que je lui fais complètement confiance le blend c'est lui qui m'a fait le blend il m'a dit un jour je lui ai dit baf il connaissait un petit peu mes goûts mais du coup je lui ai dit mais je te fais entièrement confiance tout ce que tu fais c'est très bon globalement j'ai goûté plusieurs choses qui ont toujours plu il a une très très bonne renommée on sait qu'il a vraiment de l'or dans les doigts on sait qu'il sait assembler on sait qu'il sait faire des choses et jolies choses je lui fais complètement confiance et il m'a sorti ce petit blend franchement je regrette pas du tout pour la petite histoire je l'avais même pas goûté avant de le recevoir à la maison et franchement bah j'en suis pas du tout déçu on va passer à la dégustation alors pour cette robe on est donc sur quelque chose qui est un petit peu caramélisé je trouve on est sur une robe qui est sur un or très soutenu qui a très très gros reflets un petit peu ambré voile légèrement cuivré et ça fait pas très gras dans le verre une très jolie robe avec une belle teinte le nez on est sur tout de suite quelque chose de très vif directement ça te rentre directement dans le nez comme ça pour ça vient t'amener il ya une grosse fraîcheur côté vif côté fruité très très fruité un peu un peu un peu pourri un peu maturé comme ça on a de l'ananas on a un petit peu de clous de girofle on a des épices des épices un petit peu relevé on a cet ananas très très mûr on a des fruits un petit peu peut-être papaye une banane assez écrasé qui viennent envahir le nez comme ça alors j'ai beaucoup de monde qui m'ont fait des retours en disant qu'il y avait un côté solvant personnellement je ne le trouve pas du tout voilà alors il ya un petit côté effectivement vif peut-être un petit peu herbacé qui vient vraiment écraser les narines mais alors côté solvant je n'ai pas du tout on a un côté légèrement vanillé peut-être dû au fût sans doute dû au fût de cognac mais c'est vraiment pas ce qui prédomine en nez je sais pas si on pourrait dire qu'à 61 degrés quand on vient dans le nez on dit tout de suite que c'est effectivement qu'il ya de la puissance quand même on se dit que c'est au dessus de 55 degrés peut-être aux alentours de 60 maintenant je trouve pas ça complètement déconnant de dire qu'on est seulement aux alentours de 55 je trouve que malgré les watts qui a dedans le n'est pas trop agressif il est chaleureux très fruité un tout petit peu caramélisé légèrement gourmand on a un côté végétal on a un côté canne vraiment canne à sucre on a un côté canne à sucre canne à sucre un peu boisé finalement quand on laisse vraiment s'aérer on a un côté un peu boisé boisé un peu épicé légèrement humide tout petit peu mouillé et un boisé un tout petit peu noble un boisé pas jeune un boisé bien posé on a vraiment une force dedans alors peut-être que le côté solvant c'est peut-être un côté légèrement salé que j'ai au nez j'ai du mal à mettre vraiment des mots dessus peut-être une espèce de purée d'olive malheure une purée d'olive relativement douce et qui aurait été mis peut-être un petit peu avec une huile ou légèrement ou alors mélanger avec un fruit peut-être un petit peu avec de la du coin voilà avec des épices une espèce de petite purée légèrement sucrée salée c'est possible que ce soit ça qui fasse penser au solvant on a un nez qui s'exprime qui est très riche qui est qui nous amène beaucoup de choses une superbe fraîcheur et en même temps on a quand même un tout petit côté gourmand qui reste dans ce nez quelque part c'est ça que moi j'aime beaucoup il nous parle beaucoup je trouve ce nez alors la bouffe la bouffe la baffe ça parle de lui-même la baffe de l'ours la bouche c'est épicé c'est vif ça t'amène tout de suite quelque chose un gros caractère t'as pas une baffe mais t'as une belle petite caresse quand même on vient te caresser la joue comme ça avec les griffes mais pas qu'ils viennent pas de griffes et comme ça non vient comme te caresser avec la grosse patte d'ours il y a des choses ça vit on a une grosse puissance on a de la force on a ses épices des épices partout qui viennent qui reviennent qui partent ouah ou c'est 61 degrés ils sont là ils sont là et en même temps ils sont gourmands quand même or il ya cette force et cette vivacité de la canne on a un côté sec même temps on a un côté gourmand qui vient très haussé qui vient non qui n'a pas réhaussé mais qui vient de permettre d'asseoir plus la bouche qui est réhaussé par les épices pour plus le goût plus je l'aime bon dieu de bon dieu en fait tu as l'impression que ça t'explose dans la bouche pas un fruit qui explose pas ça des épices qui exposent les watts sont là on sent à 61 degrés mais ils dérangent vraiment pas je trouve c'est ça qui complètement ouf c'est que ça ne dérange pas du tout au contraire c'est très agréable et une super structure et un caractère vraiment il ya un vrai caractère et une espèce de deux desserts qui t'arrivent sur la fin de bouche sur le milieu fin de bouche qui vient vraiment te permettre de caresser toutes tes papilles avec une compotée de fruits en fait des fruits en compote des fruits il ya des fruits il n'y a pas seulement ce que j'avais senti au nez il n'y a pas seulement ce qu'on sent au nez sur ce côté ananas ce côté peut-être banane on a vraiment un côté un petit peu peut-être légèrement pruneau on a un côté pêche blanche un petit peu tout ça avec de la vanille cramé avec du sucre roux un petit peu là dessus et avec des épices cool girofle je trouve qu'il y avait au nez je trouve qu'on a un peu en bouche un petit peu peut-être légèrement pimenté en fait ce qui est vraiment fou ce que j'ai dit à tout le monde pour l'instant c'est que il ya la force les 61 degrés tu as de la puissance tu as vraiment ce côté jus de cannes qui est présent en endroit et en même temps il ya une énorme gourmandise dedans mais en fait tu as vraiment un côté reviens-y malgré les 61 degrés il ya plusieurs personnes qui m'ont dit à côté reviens-y t'en bois qui waouh c'est puissant caractère force fruité fraîcheur mais tu reviens tu reviens dedans tu reviens dedans et ces traîtres ces traîtres je peux vous le dire la finale elle est longue alors elle n'est pas c'est pas la plus longue finale que j'ai connu tous les roms mais elle est longue elle est longue reste il ya ces piments qui restent avec un côté légèrement orange sanguine un petit peu d'agrumes ce côté épices effectivement encore là le boisé il est du début de la bouche jusqu'à la finale il est là mais il est super discret un peu plus prononcé au nez qu'à la bouche je trouve et sur cette finale moi je trouve qu'il ya un côté légèrement floral un petit peu ça fait fleuri ça fait fleuri et cette fraîcheur qui reste à la son temps elle en est d'équation avec la bouche on a vraiment une puissance là-dedans une belle puissance alors en thème de notes parce que je vais mettre une note je pense que je ne suis pas objectif ce qui est logique en même temps qui le serait avec sa propre cuvée et en l'aimant autant alors si je l'avais goûté comme ça sans que ce soit ma cuvée est ce que je l'aurais autant aimé je pense je l'aurais vraiment aimé à ce point je ne sais pas donc ceux qui ont goûté dit de nous maintenant moi je mettrais un 9 sur 10 à 9 sur 10 sans objectivité là voilà c'est une note de coeur c'est une note de coeur 9 sur 10 parce que tout est bien fait dans tout est super bien maîtrisé le blend il est super le mélange il est super tu as de la puissance énormément de puissance mais tu as une gourmandise de fou en même temps tu as ce caractère de la canne moi franchement ça c'est un rhum qui me plaît tu as de la folie dedans tu as de la folie on sent un petit peu le grain de guillaume donc moi 9 sur 10 je peux pas je peux pas donner une autre note que ça c'est pas possible alors oui je vous accorde je suis peut-être pas très objectif peut-être que j'aurais mis un 8 si ça avait pas été la mienne mais là franchement comme ça 9 sur 10 je peux pas mettre autre chose comme note alors avant de finir la vidéo pour les personnes qui veulent avoir leur petit semble donc je l'ai dit il y en a huit à gagner c'est tout simple ça va être sous la vidéo youtube pas sur facebook pas sur instagram sous la vidéo youtube vous laissez simplement un commentaire si vous laissez un commentaire ça veut dire que vous avez un compte sur youtube c'est à dire que vous êtes abonné à la chaîne voilà c'est simple ça veut dire que vous me suivez c'est à dire que depuis le début a priori en tout cas vous suivez la chaîne j'y en a huit à gagner je vais laisser une dizaine de jours je pense qu'il ya un minimum de réponses je vous demande pas simplement vous pouvez juste même mettre un petit coeur je vous demande pas de mettre un roman et c'est juste un petit commentaire vous pouvez mettre ce que vous avez envie et puis on fera un petit tirage au sort de huit personnes sur l'ensemble des commentaires et puis on vous fera gagner le petit simple avec un petit magnète bien évidemment une petite carte parce que vous en est comme ça chez nous ah et parce que je pense que vous avez mérité de pouvoir le goûter aussi et parce qu'il est sacré bon on termine là dessus merci à toi peu plus de rhum d'avoir visionné cette vidéo n'hésite pas comme d'habitude à commenter partager à liker venir sur la page instagram le compte facebook moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos laisser un petit commentaire si vous voulez avoir une chance de pouvoir le goûter moi je vous dis à très vite on a plein de choses qui vont se passer en cette belle année 2020 malgré ce fucking covid 19 et comme d'habitude n'oubliez pas pas plus haut que l'heure